Grand merci Yannick. Bon, je vais à la fois vous parler et vous permettre de suivre un peu, et j'espère beaucoup, mon propos avec un certain nombre d'images, puisque, enfin là je vois que ça va, c'est devant vous, puisqu'au fond, la revue documents se caractérise par le fait que c'est l'image qui produit le texte. Donc il était indispensable que je vous présente un certain nombre de documents qui vont ponctuer mon propos. Donc le titre, le plan, vous le voyez devant vous, il y a cinq parties, très faciles à comprendre, bataille avant documents, l'hérisse avant documents, les revues des années 1920, l'irruption de documents et destin de la revue documents. Je pense qu'il est intéressant pour vous d'avoir la position de bataille avant documents. Georges Bataille est né en 1897 à Biome, dans le puits de Dôme. Son père, syphilitique et aveugle, sera bientôt paralysé des deux jambes et vivra reclus dans un fauteuil. En 1901, la famille quitte l'Auvergne pour Reims. En août 1914, Georges se convertit au catholicisme et est baptisé. Juste après, tandis que son frère est mobilisé, Georges et sa mère quittent Reims pour l'Auvergne, laissant le père infirme au bon soin d'une femme de ménage. Le père mourra seul le 6 novembre 1915. En 1916, Georges est réformé en raison d'un problème pulmonaire. Il entre alors au séminaire de Saint-Flour. En 1918, il quitte le séminaire et s'inscrit à l'école Deschartes à Paris. Sa thèse de sortie de l'école Deschartes porte sur l'ordre des chevaleries. Je vous présente Bataille. Sur l'ordre de la chevalerie, un conte versifié du XIIIe siècle. De février à juin 1922, Bataille séjourne à Madrid, où il suit des cours à l'école des hautes études hispaniques. Le 22 mai, lors d'une corrida, il assiste à la mort du jeune torero Manolo Granero, renversé par le taureau et coincé contre la balustrade. En 1928, le souvenir ineffaçable d'un œil exorbité s'inscrira dans Histoire de l'œil, un livre licencieux à tirage limité publié sous le manteau et illustré de huit lithographies non signées du André Masson. Je cite Bataille « Les cornes frappèrent trois coups à toutes volées. Au troisième coup, une corne défonça l'œil droit et toute la tête. Bataille sera désormais obsédée par l'œil pinéal, par un troisième œil s'ouvrant au sommet de son crâne. » En juin 1922, Bataille est nommé bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque nationale à Paris. Deux ans plus tard, il sera nommé bibliothécaire au département des médailles. Il restera longtemps à la Bibliothèque nationale et gagnera ainsi sa vie. Bataille perd la foi vers 1923. À l'automne de 1924, il rencontre Michel Léris qui lui présente le peintre André Masson. Mais il ne s'engage pas comme ses deux nouveaux amis dans le mouvement surréaliste. Il se méfie et se défie de Breton et d'Aragon qui ont déjà beaucoup publié. L'ancien séminariste commence à fréquenter les bordels, les boîtes de nuit et les boîtes de femmes nues. Léris, Aragon, Drieux-la-Rochelle ou Éluard fréquentent aussi les bordels. Mais contrairement à eux, qu'on pourrait qualifier de pornographe provocateur ou de libertin endurci, Bataille vit son érotisme autrement, dans l'angoisse et la gravité. C'est un débauché un peu à part. En 1925, Bataillon Tam, une psychanalyse avec Adrien Borel, qui lui communique des clichés d'un supplice chinois dit « des 100 morceaux » datant du 6 avril 1905. Un jeune Chinois attaché à un poteau a le corps dépecé à la hauteur de la poitrine, des bras et des jambes. Son visage semble impassible ou extatique. Ses photos vont impressionner Bataille et le feront réfléchir sur les relations entre la douleur, la jouissance et la mort. Le 20 mars 1928, il épouse Sylvia Maclès. Bibliothécaire au département des médailles, Bataille se révèle un numismate émérite. De 1926 à 1929, il publie 8 articles dans Aretuse, revue trimestrielle, qui traite des matières suivantes. Monnaies et médailles, plaquettes, sceaux, gemmes gravées, archéologie, arts mineurs critiques. Bataille propose trois études fouillées sur des collections du cabinet des médailles. Son étude « Les monnaies des grands mogols » est suivie d'un catalogue raisonné. Une autre étude érudite note sur la numismatique des couchants et des couchants chas sassanides « Attrait au nord-ouest de l'Inde ». Les sources et les références, y compris en langue anglaise et allemande, sont considérables. Bataille qui s'est penchée de près sur ces monnaies et à examiner avec soin la littérature correspondante, n'hésite pas à parler en son nom propre. Sa troisième étude porte sur des monnaies vénitiennes. Un mot sur Georges Wildenstein, qui est à la fois marchand d'art et patron de presse. Au 106 Boulevard Saint-Germain, il dirige le mensuel « La Gazette des Beaux-Arts » dont le supplément « Beaux-Arts, chronique des arts et de la curiosité » est axé sur l'actualité artistique. Au 39 rue La Boétie, Wildenstein finance les éditions « Les Beaux-Arts » qui abritent aussi les cahiers de « La République des lettres et des sciences ». qui abritent aussi les cahiers de « La République des lettres et des sciences ». Une revue dirigée par Pierre Despezel, le co-directeur d'Aretuse. On comprend que Pierre Despezel, à l'automne de 1928, ait pu solliciter bataille pour le numéro 11 des cahiers de « La République des lettres ». Dans cette livraison consacrée à l'art précolombien, il a même placé en tête « L'Amérique disparue », un texte de bataille qui évoque à grands traits l'histoire des Incas et des Aztèques, leurs religions, leurs mœurs et leurs arts. Mais surtout, bataille, détaille, leurs pratiques sacrificielles, un thème qui ressurgira par la suite dans ses réflexions sur les notions de dépense ou de part maudite. Donc, je vais citer une bonne partie du texte qui est sous vos yeux. « On peut admettre que le nombre des victimes annuelles atteignait au bas mot plusieurs milliers dans la seule ville de Mexico. Le prêtre faisait maintenir un homme le ventre en l'air, les reins cambraient sur une sorte de grande borne et lui ouvraient le tronc en le frappant violemment d'un coup de couteau de pierre brillante. Les os étant ainsi tranchés, le cœur était saisi à pleine main dans l'ouverture, inondé de sang et arraché violemment avec une habileté, une promptitude telles que cette masse sanglante continuait à palpiter organiquement pendant quelques secondes au-dessus de la braise rouge. Ensuite, le cadavre rejeté, dégringolé avec lourdeur, jusqu'au bas d'un escalier. Enfin, le soir venu, tous les cadavres étant écorchés, dépecés et cuits, les prêtres venaient les manger. » À ce tableau sanglant des sacrifices... Donc, à ce tableau sanglant des sacrifices humains, Bataille trouve un contrepoint en évoquant tout un art floral présent dans cette cité de Mexico. Il tient aussi à relativiser le sentiment d'effroi que pourrait provoquer la simple évocation de telles supplices. Je le cite, « La mort pour les Aztèques n'était rien. Ils demandaient à leurs dieux, non seulement de leur faire recevoir la mort avec joie, mais même de les aider à y trouver du charme et de la douceur. Ils voulaient regarder les épées et les flèches comme des gourmandises. » Donc, Cortès n'aurait pas vaincu les Aztèques par la force. Ces derniers, comme envoûtés ou en proie à une sorte de folie hypnotique, se seraient livrés aux Espagnols. Ils auraient même voulu servir de spectacle aux conquistadors. Ainsi ont-ils soudain disparu. Et bataille de conclure, ils sont morts aussi brusquement qu'un insecte qu'on écrase. Cette image de l'insecte, on la gardera en mémoire lors de l'exploration de la revue Docuban. Michel Léris avant Docuban Michel Léris est né en 1901 à Paris. Il évolue dans un milieu bourgeois avec une mère cultivée et un père à Jean de Change qui gère en particulier l'immense fortune de l'écrivain Raymond Roussel. Le 11 mai 1912, Michel assiste avec ses parents à la première au Théâtre Antoine de l'adaptation d'Impressions d'Afrique de Raymond Roussel. Une représentation mémorable où sont d'ailleurs présents Guillaume Apollinaire, Francis Picabia et Marcel Duchamp. En décembre 1922, encore au Théâtre Antoine, lors des représentations houleuses de l'Ocus solus de Raymond Roussel, Michel Léris côtoie des surréalistes enthousiastes qu'il fréquentera bientôt. Durant l'été et l'automne de 1924, il rencontre Robert Desnos, André Breton et Georges Bataille et se tourne alors vers le surréalisme. Il publiera dans divers numéros de la révolution surréaliste pas moins de 16 rêves dont l'un d'entre eux des bagnards subissent dans un musée de la peur d'horribles supplices. Je cite ce rêve. « Partout, j'aperçois des chevalets, des brodequins, des gibets, des roues chargées de cadavres, des pilories, des escaliers remplis de membres dépecés et toutes sortes d'instruments de torture qui me font penser aux prisons de Piranès. » Dans la dernière salle, enfin, des bourreaux vêtus de blouses blanches, de blouses blanches, dissèquent des hommes vivants. D'autre part, sous le titre « glossaire », « gissaire, mais glose », l'héris redéfinit à sa guise 200 mots dans trois livraisons de la révolution surréaliste. Au rebours de toute étymologie, il légitime la dissection des mots et affirme la vocation oraculaire du langage. Alors, je prends comme exemple les mots. Alors, « académie », « académie », « macadam » pour les mythes, « cerveau », « cercueil de verre sans renouveau », « échafaud », « les échasses de la faux », « je », « j-e-u », « je », « le feu de joie », « la joie du feu », « langage », « bagage lent de l'esprit », « révolution », « solution de tout rêve », « science », « chiure d'essence », « soleil », « seul œil ». » Donc, dans la lignée de Jean-Pierre Brisset, Raymond Roussel, de Marcel Duchamp et Robert Desnos, l'Héris revisite les mots à coups d'assonance et de déplacement de phonèmes. Le 26 novembre 1927, pardon, le 26 novembre 1925, l'Héris écrit le forçat vertigineux qu'il dédie à Georges Bataille. Ce texte, qui ne sera publié qu'en 1992, était destiné à la révolution surréaliste. L'auteur du forçat vertigineux y glose consciencieusement les lettres de son prénom et de son nom de famille. En voici deux échantillons. M comme la mer qui s'étend jusqu'aux montagnes marmoréennes de la mort de minuit à midi. I comme les idées itinéraires d'Icare, l'irréel qui s'imite. I comme les idées de Mars fatales à l'impérator. I comme un rire en forme de chiffre 1, figure primordiale tirée de l'abîme de M. Alors maintenant pour Michel. Michel, ce nom, je voudrais le clouer au fronton d'un bordel. Ce nom courbe, ce nom veule ferait bien à la porte de l'antre des litteriers et des odeurs d'amour et de toilettes. Le 23 décembre 1924, puis le 21 janvier 1925, Léris et Masson visitent le bureau de recherche surréaliste. Ils sont désormais acquis à la cause surréaliste. Le 23 janvier 1925, la direction du bureau de recherche est confiée à Antonin Artaud. Le 27 janvier, lors d'une réunion au bar Certa où sont présents notamment Aragon, Artaud, Jacques Barron, Jacques-André Boiffard, Breton-Crevel-Desnos, Éluard, Max Ernst, Léris-Naville, Perret et Soupeau, Artaud donne lecture d'une déclaration qui se conclut ainsi. Le surréalisme n'est pas une forme poétique. Il est un cri de l'esprit qui retourne vers lui-même et est bien décidé à broyer désespérément ses entraves et au besoin par des marteaux matériels. Artaud annonce alors qu'il a chargé Michel Léris de s'occuper de la constitution d'un glossaire du merveilleux et un répertoire des idées surréalistes en collationnant les notices que chacun devra lui remettre. Le 3 mars 1925, Artaud revient à la charge et demande à chacun, en vue de constituer de véritables archives de toutes les idées surréalistes possibles, de rédiger des fiches et de les remettre à Léris chargé de leur réception et classement. Dès son entrée en surréalisme, Michel Léris est promu documentaliste et archiviste du groupe. Durant l'été de 1925, à l'occasion de la guerre coloniale dans le rift marocain, les surréalistes sont rattrapés par la question politique ou de la révolution politique. Un rapprochement s'opère avec deux groupes qui leur étaient auparavant plus ou moins hostiles, les communistes de la revue Clarté et les philosophes mystiques de la revue Philosophie, Philosophie au pluriel. Tous ces poètes et intellectuels signent alors le tract retentissant La Révolution d'abord et toujours. En septembre 1925, les contacts et les tractations s'intensifient entre les trois groupes. C'est dans une véritable atmosphère de conspiration que se tient le 5 octobre dans les locaux de Clarté une assemblée générale constitutive. On peut se faire une idée de cette séance inaugurale grâce à un procès verbal que Michel Héris a consigné dans son journal. L'objectif décisif inscrit à l'ordre du jour est la formation d'un comité directorial pour ne pas dire dictatorial. On est effectivement serant élus au comité Jean Bernier et Marcel Fourier de Clarté Henri Lefèvre et Pierre Morange de Philosophie Aragon, Arthaud, Breton et Éluard de la Révolution surréaliste. Le comité dont l'existence est tenue secrète siégera en octobre et novembre. Parmi les documents autographes relatifs aux onze séances du comité les procès verbaux du 26 et 27 octobre sont de la main de Michel Héris. Comment est-il possible que l'Héris ait été autorisé à assister ces deux jours-là aux délibérations en principe secrètes du comité ? Nous ferons l'hypothèse que Breton qui avait été nommé archiviste du groupement le 19 octobre s'est adjoint l'Héris comme secrétaire archiviste la semaine d'après. Mais la carrière d'archiviste de l'Héris ne s'arrête pas là. En novembre, il sera désigné comme l'un des trois membres d'une commission de documentations et archives. Notons aussi que l'Héris se décide dans le cadre du groupement à collaborer à la revue Clarté. C'est ainsi qu'il recense de Léon Chestov l'idée de bien chez Tolstoy et Nietzsche traduit par Georges Bataille et Tatiana Berezovski chez Stoff. Ajoutons que le 2 février 1926, Michel Héris se marie avec Louise Godin, fille de Lucie Godin, l'épouse du marchand de tableau Daniel-Henri Kainweller. Alors, j'en arrive à ma partie, les revues des années 1920. Donc, durant les années 1920, les revues littéraires, artistiques, politiques ou philosophiques se créent par dizaines. Nous en retiendrons quelques-unes. Prenons l'année 1920. J'en citais trois remarquables. L'esprit nouveau de Dermé, aux enfants et le Corbusier qui traitent d'esthétique et d'architecture moderne. Ensuite, Action de Florent Fels et Marcel Sauvage dont les domaines sont La philosophie et l'art. Troisième revue de cette année, L'amour de l'art de Louis Vossel et Valdemar Georges. Ces domaines, art ancien, art moderne, art appliqué, littérature, musique. Année 1921. Une revue éditée à Anvers est Auversicht de Seufor, Piedenburg et Peters qui évoque comme sujet l'art et la littérature et dans les langues utilisées sont le flamand et le français. Donc, en 1921, nous avons la fameuse revue Clarté dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait été créée par Henri Barbus et qui est donc ensuite dirigée par Marcel Fourrier et plus tard par Pierre Naville. année 1923. Annerie 1923. Beaux-Arts, qui est créé à ce moment-là et qui a pour directeur Théodore Reynac et directeur adjoint Georgie D'Einstein et qui traite toutes sortes de sujets, musées, monuments, saignements, arts appliqués, musique, vie artistique. Toujours en 1923, une nouvelle revue est fondée, la revue Europe de René Arcos, Paul Collin qui a comme domaine littérature et politique. Cette revue est encore vivante aujourd'hui et coïncidence tout à fait étonnante. Ce mois-ci, donc en septembre 2022, voici que la revue Europe a comme sujet principal Georges Bataille. Toujours en 1923, une autre revue qui évoque l'Europe, la revue européenne d'Edmond Jaloux, Valérie Larbeau, Philippe Soupaud qui mélange donc les lettres françaises et étrangères. Et enfin, en 1923, j'en ai parlé à Rétuse, de Jean Bablon et Pierre Despeuzel. Passons à l'année 1924, j'ai évoqué philosophie, c'est l'année de fondation de philosophie de Pierre Morange et l'année de fondation de la révolution surréaliste qui sera dirigée par André Breton seulement à partir du numéro 4. Passons à l'année 1929, L'art vivant de Jacques Guen et Maurice Martin Dugard dont les domaines sont les arts décoratifs et appliqués, mais aussi édité à Marseille Les Cahiers du Sud de Jean Ballard qui traite littérature, art, théâtre et poésie. 1926. Ah oui, là je reviens, vous voyez la révolution surréaliste dont vous remarquez que la mise en page reprend celle d'une revue d'ulgarisation scientifique très ancienne qui date du 19e siècle qui s'appelle La Nature. Donc, Cahiers d'art va bientôt justement apparaître là. Donc, en 1926, Cahiers d'art, donc c'est une revue importante du point de vue de l'art. D'ailleurs, Cahiers d'art est toujours une revue existante actuellement. Cahiers d'art donc qui a été fondé par Christian Zervos qui traite de peinture, sculpture, architecture et musique. Et toujours cette année 1926, je l'ai cité tout à l'heure, les Cahiers de la République des Lettres des Sciences et des Arts de Pierre Despezel. Année 1927, les Derniers Jours de Pierre de Rieu Larochelle et Emmanuel Berle qui a trait à la politique et à la littérature. Et puis, une revue de langue anglaise dirigée par des Américains « Transition » de Jeanne Jolas qui a comme domaine la littérature, l'art, la photographie. 1928, c'est l'année de fondation de variété. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain éditée à Bruxelles, donc fondée par Paul Gustave Van Eyck dont les domaines sont très divers. Littérature, art, ethnographie, variété, photographie. Donc, en 1928, c'est aussi l'année de fondation du Grand Jeu de Roger Gilbert Lecomte et Renaud Demal qui traitent de poésie, philosophie et art. Autre revue de cette année-là, Jazz de Titaïna Titaïna et Karlorim, actualité intellectuelle et reportage photographique. Et nous en venons à l'année 1929, document de Georges Bataille, Michel Eris et Karl Einstein dont les items que vous voyez là sont Doctrine, Archéologie, Beaux-Arts, Ethnographie et vous voyez que plus tard, l'item variété sera utilisée. En 1929, une autre revue et contemporaine de documents, c'est la revue de Georges Ribemond-De Seigne, Bifur, qui mêle les littératures françaises étrangères mais aussi la photographie et la philosophie. Alors, l'élément déclencheur de l'irruption de ce document est sans doute le suivant. Théodore Reynac, archéologue membre de l'Institut et professeur au Collège de France, meurt le 28 octobre 1928. Il dirigeait la Gazette des Beaux-Arts depuis 1905 et la revue complémentaire Beaux-Arts qu'il avait fondée avec Georges Wildenstein en 1923. Dès lors, Wildenstein a l'idée de renforcer sa position en créant une revue qui ne serait pas strictement limitée aux Beaux-Arts. Pour la piloter, il s'ange d'une part à l'allemand Karl-Einstein, aussi à l'aise dans le cubisme et dada que dans l'art africain et océanien, et d'autre part au talentueux Georges-Henri-Rivière, féry de jazz, collaborateur régulier de cahiers d'art et surtout organisateur de l'exposition Les Arts anciens de l'Amérique qui s'est tenu au Musée des Arts Décoratifs de mai à juillet 1928 et a connu un succès considérable. À la fin de 1928, en plein essor des galeries d'art, le moment paraît propice à Wildenstein, marchand d'art et patron de revue d'art, de marquer son avantage sur ce terrain et de damer le pion à cahiers d'art. Son premier choix se porte donc sur Karl-Einstein et Georges-Henri-Rivière, mais Rivière, trop occupée par le musée d'ethnographie du Trocadéro, fait engager Bataille à sa place, tout en étant présent dans le comité de rédaction de documents. Au bout du compte, Karl-Einstein figurera dans le comité de rédaction tandis que Georges-Bataille occupera officiellement le poste de secrétaire général. Quoi qu'il en soit, c'est sous l'égide du trio Bataille-Leris-Einstein, en apparence désaccordé, mais finalement accordé par l'urgence de la tâche et la nécessité de repousser tout modèle académique que la revue voit le jour et affirme sa singularité. Wildenstein est assez habile pour lâcher la bride au trio. Pour cette raison, document se forgera peu à peu une identité et représentera pour Bataille-Leris et Einstein un moment décisif, une expérience irremplaçable. Donc, l'irruption de documents. Les 15 livraisons de documents qui paraissent d'avril 1929 à avril 1931 affichent les domaines suivants, vous le voyez, doctrine, archéologie, beaux-arts, ethnographie et variété. Fait remarquable, ce magazine illustré comportera autant de pages de reproduction que de pages de texte. Comme l'indique d'emblée la brochure publicitaire de huit pages présentant documents, ce magazine illustré n'a rien d'une revue d'art conventionnelle car il entend mener des investigations en dehors des sentiers battus de l'histoire de l'art. Sur les faits les plus anciens comme sur les événements les plus récents, il entend appliquer des méthodes empruntées à l'archéologie ou à l'ethnographie. En somme, document se veut le recueil actualisé des documents les plus caractéristiques du passé comme du présent. Il a pour ambition d'être l'encyclopédie du XXe siècle. Ce formidable projet tente de se démarquer en particulier de la revue adverse La Révolution surréaliste, de la revue concurrente Cahiers d'art et même de la revue Amis Variété. Ce projet sera appliqué par l'auteur d'Histoire de l'œil, par les ris qui viennent s'éloigner du groupe surréaliste et par Karl Einstein qui avait publié en 1913 « Bébuquin ou les dilettants du miracle » un récit annonçant d'Adda puis en 1915 un ouvrage pionnier sur l'art africain. Pour paraphraser l'expression de fait social total caractérisant selon Marcel Mauss dans son Essai sur le dent le phénomène du potelage. On peut dire que la revue document rêve ce qu'en soit ce qu'en soit que la revue document se qu'en soit comme un fait documentaire total. On peut même avancer que document envisage de nous toucher comme le ferait une revue de variété sur la scène d'un music hall. Loin de juxtaposer des documents provenant de disciplines cloisonnées loin de s'en tenir à l'habituelle subordination de l'image au texte. La revue du trio accorde à la photo au dessin ou à l'image le privilège d'être la matière la plus originelle ou la trace la plus originale des manifestations humaines. De plus document aimerait nous parler et nous aguicher dans l'enchaînement et le fou rire de ces matériaux et de ces travaux documentaires. À l'instar des flappers des années 20, ces jeunes femmes américaines en jupe courte, short ou maillot de bain popularisées par le cinéma et auxquelles la revue bruxelloise variété, grande inspiratrice de documents, consacrent un dossier photographique en février 1929 pour situer la revue document parmi les revues de l'époque. Donc, pour situer cette revue parmi celles de l'époque, il suffit de consulter les placards publicitaires que documents réservent aux revues qui lui sont proches. C'est ainsi que documents placardes variétés dans tous ces numéros jusqu'à ce que cesse de paraître la revue bruxelloise et qu'elles placardent les cahiers du Sud dans 11 numéros, Europe dans 9, Jazz dans 6 et Transition dans 2. variétés est sans conteste la revue qui affiche avec document la plus grande complicité. Toutefois, la situation se complique quand on sait que variétés proclament aussi sa sympathie pour la révolution surréaliste. En juin 1929, la revue bruxelloise publie un numéro hors série, le surréalisme en 1929, un numéro offensif réalisé par Breton et ses amis. Quelques indices suffisent à montrer que documents lornent du côté de variétés. Alors que les trois premiers numéros de documents mettent en avant les items doctrines, archéologie, beaux-arts, ethnographie, les douze livraisons suivantes supprimeront l'item doctrine et introduiront l'item variété. Les domaines diversifiés des cahiers de photos de variétés allant de l'art au cinéma en passant par le musical ou le folklore auront un équivalent dans le choix très varié des photos de documents. Le numéro 7 de variétés de novembre 1928 consacré pour l'essentiel à l'Afrique noire pourrait passer pour un numéro type de documents. En particulier dans ce numéro de variétés, quatre photos célébrant les crânes et les têtes réduites semblent annoncer têtes et crânes, crânes d'ancêtre et trophées de guerre chez les peuples primitifs, un article de document numéro 6 de 1930 qui est accompagné d'une abondante iconographie. Arrêtons-nous à la dernière chronique de Georges Bataille, l'esprit moderne et le jeu des transpositions qui fait appel à sept photographies dont deux relatives à des chapelles mortuaires d'une église de Rome. En contraste avec les sociétés primitives où coule le sang sacrificiel animal ou humain, la modernité s'efforce à tout prix d'aseptiser la pourriture humaine. Précédant, la modernité, le catholicisme, comme on le constate dans le cas des chapelles funéraires, manipulait certes les crânes mais dans le cadre d'une décoration fleurie. la simple description des documents photographiques de cette chronique d'avril 1931 permet de saisir tout l'esprit de documents. Tout d'abord, des mouches, vous voyez la référence aux mouches de tout à l'heure dans l'article dont je vous ai lu une partie. des mouches agglutinées sur du papier collant, une photo de Jacques-André Boifard. Ensuite, des détails infimes de mouches rendus grâce à un très fort grossissement. Quatre photos de l'Institut de Micrographie. Enfin, les photos de deux chapelles de l'église Sainte-Marie de la Conception à Rome, deux chapelles funéraires décorées avec les ossements des capucins qui y sont enterrés. Précisons qu'en décembre 1929, la revue Variété, mais aussi la revue Forme, dont c'était le numéro inaugural, avaient les premières eu l'idée de publier un cliché de ces chapelles funéraires mortuaires romaines. J'en viens maintenant à la dernière partie. destin de la revue Documents. Si on met à part les placards en faveur de documents publiés dans Variété, les Cahiers du Sud, Candide et les Nouvelles Littéraires, ainsi que le bruit fait autour des dissensions entre Bataille et Breton lors de la publication du second manifeste du surréalisme suivi du pamphlet Un cadavre contre Breton, on peut affirmer que Documents a eu assez peu d'écho à son époque dans les périodiques de l'époque. Pourtant, Bataille, Leris et Einstein n'avaient pas ménagé leur peine avec respectivement 34, 32 et 22 contributions. Ils étaient suivis du côté des ethnographes par Marcel Griol, Georges-Henri Rivière, André Scheffner de 10 à 8 contributions et du côté des ex-surréalistes par Robert Desneaux, Georges Limbourg et Roger Vitrac de 9 à 3 contributions. Sans oublier toute une pléiade de chercheurs et d'érudits. Signalons que Marcel Jouando et Jacques Prévert sont intervenus à deux reprises. La revue documents est très vite et pour longtemps tombée dans l'oubli. Pour preuve, Pierre Prévost, cofondateur avec Bataille de la revue critique en 1946, semble avoir ignoré l'existence de documents. En effet, documents brillent par son absence dans le livre de Pierre Prévost sur Bataille publié en 1987. Or, il ne fait pas de doute que Bataille, restée fidèle à lui-même, a bel et bien fondé la revue critique, Revue générale des publications françaises étrangères, dans le prolongement de la revue documents. Les formules qu'il employait jadis durant le moment document, à savoir, je cite, « l'encyclopédie du XXe siècle », la somme de toutes les investigations passées et actuelles dans tous les domaines de l'esprit, un magazine vivant, la plus grande revue du mouvement moderne. toutes ces formules seront reprises avec le même allant et la même franchise pour la revue documents. Je cite « diverses activités de l'esprit humain, critiques dans tous les domaines et sans parti pris, c'est forte d'atteindre le plus vivant, le plus actuel, l'extrême avancée de l'esprit humain. Critique réunit ainsi les éléments d'une encyclopédie de l'esprit moderne. Néanmoins, trois éclaircies ont autorisé un retour inattendu de la revue documents. En 1963, dans le numéro spécial de la revue critique en hommage à Georges Bataille, mort l'année précédente, Michel Héris révèle l'existence de documents dans son article intitulé « De bataille l'impossible à l'impossible document ». En 1986, le même Michel Héris prolonge à sa manière documents en fondant avec Michel Isard et Jean Jamin la revue Gradiva, revue d'histoire et d'archives et d'archives de l'anthropologie. Enfin, en 1991, Jean-Michel Place ressuscite la revue puisqu'il édite en facsimilé et en deux volumes la collection complète de documents. En 2020, une seconde réédition paraît sous le label Nouvelles éditions en place. Pour conclure, en deux mots, c'est en la situant dans le concert des revues de l'époque qu'on appréciera le mieux la revue document championne du fait documentaire total. De même, c'est en se reportant au moment document qu'on aura une belle perspective permettant d'éclairer la vie et l'œuvre du trio Bataille-Léris-Einstein. Applaudissements Applaudissements